Assalamu alaikum, je faisais une vidéo pour parler d'une parole qui a été dite par beaucoup de gens de la lumière et qu'on retrouve dans toutes les traditions, dans toutes les traditions initiatiques de la connaissance pour connaître Dieu et donc on les retrouve aussi bien dans la religion juive que la religion chrétienne que la religion musulmane on les retrouve également dans le bouddhisme et dans toutes les... dans tous ceux qui ont été qui correspondent à la science initiatique pour arriver à la connaissance du vrai et cette parole est tout est lumière, tout l'univers est lumière, tout est absolument lumière et on rappelle une parole, un hadith dans lequel il est dit Allah créa la création dans les ténèbres puis j'étais assuré de sa lumière, celui qui prend de cette lumière sera guidé, celui qui n'en prend pas sera égaré c'est pour ça que je dis le kalam est sec à propos de la science d'Allah et également dans la surat al-mulq, la royauté, dans le verset 2, il est dit dans la traduction c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de nous éprouver pour savoir qui est le meilleur de nous dans nos oeuvres, dans nos actes et Dieu est puissant et pardonneur et dans ce verset, qui est en très bonne relation avec le hadith il dit qu'Allah a créé la mort et ensuite la vie c'est à dire que la mort a précédé l'état de vie et dans la tarika, la mort c'est la vie dans les ténèbres et la vie c'est par la vision de la lumière, par l'extraction de la lumière par la connaissance de la lumière qu'on devient vivant et donc c'est pour ça également que beaucoup de soufis et beaucoup de connaissants disent que tout l'univers n'est que ténèbre et alors on se demande comment est-ce qu'une chose peut être à la fois ténèbre et à la fois lumière c'est à dire que l'univers dans lequel je suis là maintenant et ce qu'on ne voit pas et bien tout ça c'est que des ténèbres et dans le même temps c'est que des lumières et comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? en fait c'est très simple ça dépend de l'état du coeur de celui qui observe si l'état du coeur de celui qui observe est plein de ténèbres et bien dans ce cas il pourrait dire que tout l'univers n'est que ténèbres puisque c'est la réalité observée et quant à celui dont le coeur est plein de lumière et dans la vision de la lumière a bouleversé ce monde a éteint ce monde que tout ce monde il a disparu dans la vision de la lumière jusqu'à ne voir que la lumière et bien il pourrait dire que ce monde n'est que lumière parce que c'est la réalité qui est dans son coeur c'est la réalité et il témoigne de la vision c'est aussi simple que ça Assalamualaikum Sous-titrage Société Radio-Canada